Adieu aux 4 médias Le meilleur de Xavi le Barça revient avec 3 attaquants. Barcelone face au Betis, 5 à 0, donne à Xavi Hernandez des arguments pour renoncer au système à 4 milieux de terrain. Contre l'équipe verte et blanche, l'équipe semblait beaucoup plus puissante en attaque, avec son trident offensif mouillant. Le FC Barcelone a remporté sa plus large victoire de la saison contre le Betis, 5 à 0, un match dans lequel l'équipe de Xavi Hernandez a fait preuve d'une vigueur inhabituelle ces derniers mois. Les égarants sont choisis de recommencer à parier sur 3 attaquants en raison de la perte d'Elkay Gündogan, plaçant Gavi dans sa position naturelle, intérieure, et l'équipe semblait beaucoup plus lâche en attaque. Avec Ferran Torres et Joao Félix comme hélié, Robert Lewandowski a trouvé plus d'espace et a pu se convertir pour la deuxième journée consécutive. Le Portugais a été le meilleur de la première mi-temps, marquant un superbe but à la 25e minute pour ouvrir le score et participant au jeu de Helewiv en ouvrant les jambes pour que la passe filtrée d'Andreas Christensen trouve le 9 libre de marque. L'avant de la zone En seconde période, Ferran a clôturé le match sur un coup franc qui a fini au fond des filets avec un peu de chance. Le Barça est beaucoup plus dangereux avec 3 attaquants. Même si le schéma avec 4 milieux de terrain, en lançant Gavi sur le côté gauche, donne plus de possession au Barça, la vérité est que l'équipe est beaucoup plus affûtée avec 3 attaquants. La signature de Joao Félix et l'émergence de la mine Yamal donnent une fois de plus à Xavi la possibilité d'avoir 4 alternatives en termes déliées, avec Ferran et Rafinha très aptes à se battre pour une place. En effet, contre le Betty, seule l'équipe de jeunes est restée intacte et l'entraîneur de Terrasa s'est montré très satisfait de la performance de ses attaquants. Nous repartons satisfaits, l'idéal est que les 4 premiers marques, sauf la mine nous n'avons pas encaissé. Même si nous avons concédé quelques occasions claires, a déclaré l'entraîneur. Après le jeu Xavi sait clairement comment doser ses attaquants. En ce sens, le joueur d'égarance a révélé, à propos de la lutte pour une place dans le trident offensif, comment doser ses pièces pour que chacun ait un rôle de premier plan. Avec la compétition, vous donnez le meilleur de vous-même. Où c'est ce que j'ai vécu ? Cela fonctionne comme ça, dans n'importe quel domaine de la vie. Si votre ami vole, vous ne donnez pas 100 mais 110 ou 120. Ils ont marqué le sommet 4 et la mine a fait un grand match. C'est merveilleux pour l'équipe, a soutenu Xavi. Ceci étant, il est fort probable que, pour ses débuts en Ligue des champions contre Anvers, le Barça maintienne le schéma avec trois attaquants. Gavi pourrait être celui qui sera sacrifié pour que Ilkay Gündogan revienne dans le 11, étant donné que l'Espagnol a été usé avec l'équipe nationale lors de la dernière posée, en attaque, Rafinha doit recommencer après son expulsion lors des débuts en championnat contre Retafé, doser ses attaquants, le grand défi de Xavi cette saison. Xavi Hernandez a un défi important à relever lorsqu'il s'agit de former sa ligne avant. Le départ de Dembélé a ouvert la porte à l'arrivée de Joao Félix et, grâce à l'explosion de la mine Yamal, le Barça dispose à nouveau d'un remplaçant de premier plan en attaque. Après quelques saisons avec plus de doute que de certitude, l'équipe du FC Barcelone 2023-2024 dispose à nouveau d'une ligne offensive qui s'annonce redoutable en Europe. Face au Betis, l'équipe a révélé sa puissance offensive avec une petite main dans laquelle 4 des 5 attaquants catalans ont transformé, Rafinha rejoignant le parti depuis le banc. Le trident titulaire a ouvert la marche avec un but par homme, Joao Félix étant la figure de la première mi-temps. En ce sens, l'arrivée du Portugais donne à Xavi Hernandez la profondeur qu'il demandait tant en attaque et ouvre un défi important à Egarance pour le reste de la saison, d'oser ses attaquants pour maintenir ce qu'il considère lui-même comme la clé du performance de l'équipe-équipe, compétition interne pour l'appropriation. Après le match de samedi, le joueur d'Egarance semblait très satisfait et, désormais, il est très probable que le projet maintienne le trident offensive dont on s'est débarrassé ces dernières semaines. Seul Lewandowski est intouchable devant pour le nouveau Barça. Ainsi, pour l'instant seul Robert Lewandowski est intouchable dans la ligne avantculée. Le Polonais s'était plaint il y a quelques semaines des problèmes offensifs du Barça et le match contre le Betis lui donne raison. L'équipe est plus profonde et plus puissante avec trois attaquants et, si vous avez les pièces, pourquoi ne pas les utiliser ? Xavi comprend que Rafina et Ferrand se battront pour une place dans le 11 et, avec Joao Félix et Lamine Yamal en pleine forme, l'équipe peut bénéficier de beaucoup en attaque. Cependant, le problème pour le sélectionneur réside aussi dans le fait de devoir se passer d'un de ses milieux de terrain pour en mettre un autre en avant. Et il pourrait y en avoir deux au retour de Pedri, puisque le 8 et Ilkay Gindogan sont tous deux essentiels au développement du jeu. Jouer avec un seul homme de confinement serait la solution dans ce cas, mais Oriol Romeu et Frenkie de Jaune ont fait suffisamment de mérite en début de championnat pour rester dans le 11. Xavi doit définir son schéma en fonction des résultats. Ainsi, seuls les résultats marqueront la décision finale que Xavi prendra concernant son projet. Si l'équipe continue de submerger ses rivaux comme elle l'a fait avec le Betty, le trident offensif restera. Au contraire, si les doutes reviennent dans la création, les quatre milieux de terrain seront une nouvelle fois choisis pour assurer la possession et l'occupation des espaces. En fait, le schéma peut alterner le 4-3-3 avec le 4-4-2, même en gardant Joao Félix dans le 11, puisque le Portugais est plus un meneur de jeu qu'un Eliéné, contrairement à Lamine et Rafina. Lorsque Lewandowski devra se reposer, Ferrand fera office de neuf et Gavi continuera d'être le joker à gauche, même s'il semble plus à l'aise en tant que joueur intérieur que sur le côté. Le puzzle de Xavi est complexe, mais il représente un agréable casse-tête compte tenu de la qualité et de la variété des alternatives dont dispose l'équipe culée. La demande spéciale de Jules Koundé à Xavi Hernandez Dans une récente interview dans laquelle il passait en revue la situation actuelle au FC Barcelone, Jules Koundé s'est mouillé de son retour au centre de la défense et a fait une demande à son entraîneur, Xavi Hernandez. Jules Koundé a été l'un des grands protagonistes de ce début de saison pour le FC Barcelone. Il a été le grand leader défensif de l'équipe et un véritable mur pour ses rivaux, coïncidant avec son retour dans l'axe du défenseur, où il se sent le plus à l'aise en jouant. Il espère continuer ainsi tout au long de la saison. Lors de la présentation de la série documentaire Une Nouvelle R2 sur Prime Vidéo, qui montre le quotidien du Barça lors de la dernière campagne avec Ceo et Seba, plusieurs joueurs ont offert des interviews et l'international français en a profité pour se mouiller sur son actualité et les objectifs que vous avez dans ce cours. Jules Koundé avoue Dans des déclarations à TV3, le footballeur parisien a été interrogé sur sa position, avec une demande spéciale à Xavi Hernandez car il espère continuer dans l'axe de la défense, même s'il sait que cela ne dépend pas de lui et qu'il est là pour aider l'équipe, comme elle l'a fait jusqu'à présent. Jouer à nouveau défenseur central ? J'espère que ça continuera à être comme ça. Mais le plus important, c'est toujours l'équipe. Je suis toujours disponible pour répondre aux demandes de l'entraîneur, a-t-il noté. D'autre part, il a parlé de l'émergence d'un Lamin Yamal qui est important non seulement au Barça, mais aussi avec l'Espagne, même s'il n'a que 16 ans, c'est un très jeune garçon, mais il a beaucoup de caractère sur le terrain. Il n'a pas peur de faire avancer les choses et sera un excellent ajout pour nous. En tant qu'équipe, nous l'aiderons à grandir. Répétez le titre de la Liga ? L'international français s'est également dimouillé sur l'objectif du Barça de remporter à nouveau la Liga, même s'il comprend que cette fois, ce sera beaucoup plus difficile que lors de la saison 2022-2023. Koundé a assuré que notre objectif est de gagner à nouveau la Liga. Il s'agit de travailler dur, mais je pense que nous avons tout pour la gagner à nouveau. Oublions que nous l'avons gagnée l'année dernière, celle-ci sera plus difficile, donc nous devrons travailler pour cela plus loin. L'Atlétique réagit à l'intérêt du Barça pour Nico Williams Ernesto Valverde, entraîneur de l'Atlétique Club, a évoqué les rumeurs selon lesquelles le FC Barcelone serait intéressé par le transfert de Nico Willam, qui sera joueur autonome en 2024. Ces derniers jours, notamment après l'exhibition lors de la trêve de l'équipe nationale, Nico Williams a été étroitement lié au FC Barcelone. Son contrat avec l'Atlétique Club expire le 30 juin 2024 et n'a pas été renouvelé. Barcelone a donc contacté son entourage pour lui faire part de l'intérêt du club pour un transfert gratuit au cours de l'été de l'année prochaine. L'Elié a connu un début de saison sensationnel, avec des buts et des passes décisives qui confirment qu'il est l'un des grands joyaux du football espagnol. Cet été déjà, il avait suscité l'intérêt d'Aston Villa, qui était prêt à payer les 50 millions d'euros de sa clause de sortie, et tout semble indiquer que d'autres équipes se joindront à la course à son transfert, parmi lesquelles le Barça. Ernesto Valverde s'exprime. Depuis sans mamer, la tranquillité règne sur l'avenir de Nico Williams. L'intention est de lui proposer un renouvellement pour les trois prochaines saisons, même si pour le moment rien n'a été négocié ou avancé. Ernesto Valverde, l'entraîneur de Bilbao, s'est récemment prononcé et laisse la porte ouverte, même s'il estime qu'il ne s'agit que de rumeurs. Concrètement, Valverde a commenté dans la salle de presse que nous savons tous que dans de nombreux cas, c'est fictif, un ballon s'installe autour d'un joueur, puis d'un autre, insistant sur le fait que nous espérons qu'il sera avec nous pendant longtemps. Pour le moment, les intentions de l'attaquant de 21 ans ne sont pas connues, mais jusqu'à récemment, son intention était de continuer à défendre le maillot des Lions sur le long terme. Sous-titrage ST' 501